... Artistes, amateurs et professionnels se sont donné une nouvelle fois rendez-vous à Glisson pour participer au maintenant traditionnel Montmartre à Glisson, organisé par l'Office de tourisme du Vignoble de Nantes. Touristes et pluie se sont également invités à cette 19e édition. Alors la 19e édition s'est très bien passée, malgré une météo qui n'a pas été très très clémente, le samedi notamment, puisque le samedi matin est une bonne averse. Donc après les peintres se sont un petit peu installés dans la ville comme ils pouvaient, sous abri, mais on a quand même eu une bonne participation avec en tout 146 personnes qui ont participé au concours, dont 81 peintres et 25 en carnet de croquis, 22 modeleurs et 18 photographes aussi cette année. Donc mieux que l'année dernière. Mieux que l'année dernière qui avait été une mauvaise année, on va dire, en termes de participation des hauts concours en tout cas. Encore une fois, à cause de la météo. Mais cette année, ils ont quand même fait le déplacement, même si ce n'était pas forcément très favorable pour eux. Alors justement pas favorable, effectivement, il y en a qui se sont amenés un peu précipités, je crois. Oui, tout à fait. Il y en a qui se sont précipités pour faire leurs toiles et on a eu quelques abandons aussi, avec des toiles qui se sont envolées, qui ont été abîmées aussi par la pluie, voilà, ou des parasols aussi qui sont tombés dans la sèvre, on a eu, voilà. Donc un petit peu, il fallait lutter avec la nature ce samedi pour créer dans les rues de Clisson. Alors, bon, Marthe, ça progresse toutes les années. D'où vient un petit peu ce succès ? C'est le cadre de la ville, déjà, qui séduit beaucoup, même pour ceux qui, encore une fois, cette année, on avait aussi des personnes qui venaient pour la première fois participer et qui ont vraiment été séduites par le charme de la ville. Et je pense aussi que les lots qu'on leur propose, voilà, notamment avec le premier prix qui était doté cette année d'un vol aller-retour Nantes-Florence pour deux personnes offerts par Volotea, ça a fait revenir aussi des concurrents qui étaient intéressés pour gagner ce prix. Alors, des artistes qui viennent un petit peu partout de la France, c'est bon pour le tourisme ? Tout à fait, oui, oui, c'est toujours bon pour le tourisme. On avait même une participante qui venait du Pas-de-Calais cette année, qui a fait le déplacement. Et toujours la région Bretagne qui est très présente, la région Pays-de-Loire, bien sûr. Et on le voit chaque année, notamment le dimanche, les gens qui viennent se promener aussi, le public qui vient se promener assez nombreux dans les rues de Clisson. Encore une fois, cette année, le dimanche a très bien fonctionné aussi. Alors, dimanche, un peu plus d'exposition, les gens achètent aussi ? Oui, tout à fait. Il y a vraiment des acheteurs, autant sur les gens qui exposent qu'aussi les toiles qui sont exposées, des concours en fait, donc les toiles qui sont créées le samedi, qui sont exposées le dimanche à la Garenne-Valentin. Et là aussi, on a des acheteurs qui sont intéressés pour ces toiles. Donc, c'est toujours très intéressant aussi pour les peintres, pour les artistes, même les sculpteurs qui exposent dans le quartier Saint-Antoine, d'avoir un contact direct avec le public pour qu'ils puissent acheter des toiles, acheter des sculptures. Réussite certaine pour l'office de tourisme et satisfaction côté artiste. Alors, écoutez, moi, ça va faire, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtise, mais 5-6 ans que je le fais. Et j'avoue que, bon, parce que j'aime le dessin, le cadre est très agréable. Bon, aujourd'hui, les conditions d'éthologie, ce n'est pas terrible, mais sinon, c'est une bonne animation, enfin, une bonne chose à faire, en tout cas. Et puis, voilà, que dire d'autre ? Quand il fait beau, c'est agréable, il y a plus de monde. Alors, lorsqu'il y a du monde, est-ce que vous conversiez facilement avec les personnes qui viennent ? Ah oui, sans problème. Quand les gens viennent nous voir, ils demandent des techniques, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, ils trouvent ça beau, tout ça pas beau, ils aiment, ils n'aiment pas, bref. Non, non, il n'y a pas de problème, on répond. Pour l'année prochaine, on va essayer encore de trouver des artistes de qualité pour mettre en valeur ce lieu. Avec Animation Musical, toujours ? Oui, tout à fait. La soirée Swing et Muscadé fonctionne très bien, on le voit depuis 3-4 ans. Elle a été mise en place à la suite du marché d'art nocturne. Et là, la fin d'après-midi sous les Halles, ça devient vraiment un rendez-vous avec le palmarès du concours des vins, suivi d'un concert. Et cette année, jour de fête, ça a vraiment séduit le public aussi. Ça fait vivre les oiseaux, ça fait chanter les aveilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait vivre les oiseaux, fait danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait vivre les oiseaux, ça fait chanter les aveilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait vivre les oiseaux, fait danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait vivre les oiseaux. Oh oh oh, vivre les oiseaux, une chanson d'amour, c'est comme un boulot brille en avion. Ça fait vivre les cœurs des filles et des garçons. Une chanson d'amour, c'est comme si j'ai dans la maison, qu'est-ce qui ne touche plus qu'elle t'est en l'imitation. S'il y a de bruit dans ta vie, s'il y a de bruit dans ta vie, s'il y a de bruit dans ta vie, la musique est là pour ça.